Il a d'énormes possibilités, mais jusqu'à présent, il n'a pas pu les concrétiser dans un tournoi du Grand Chelem. Aujourd'hui, c'est une très belle occasion qui se présente devant lui. Oh là là, ça part sur des bases assez élevées. Ce sont des conditions qui joueront un rôle dans cette partie, sur ce genre de balles par exemple. C'est complètement arrêté, cet amorti. Il vit dangereusement l'arbitre. Brian Godfrey de l'Américain en finale. Oh, qu'il est beau ! Vigilant Paul-Henri Mathieu. Les simples messieurs, puisque Stéphie Graf et André Agassi seront avec nous, et qu'on les a rencontrés, et qu'on vous racontera toute cette histoire. Il est parti vite celui-là. Il est bien au-delà de l'impact. Oh là là, celui-là aussi. Comme il a claqué. Superbe. Belle réaction. Une nouvelle bonne première. Droit devant, droit sur l'homme. Oh, le contre-pied. C'est paisible. Autant là, on est vraiment dans l'électricité. Non, ça va sortir. Solide, hein ? Quel volet ! Parce que le passing... Oui, solide, solide, Paul-Henri. D'abord dans l'échange, parce que... Oh là 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 ! Super Sonic ! Le voilà, le revers. Le vent en revers. Pourtant, l'attaque était jouée en force. Manquait peut-être un petit peu de longueur, mais elle était quand même très rapide. Faire appliquer ce règlement. C'est plus pareil, évidemment. Allez, c'est rien. Il faut l'oublier, ce coup dur. Roger a retrouvé sa première. Deux fois. Ouais, bien sûr. Il s'en sort. Avec ce nouvel ace. Il nous prépare. On fait ça. C'est bien joué en avançant dans le monde. Oh là là ! Quelle zone l'a trouvée par Polo. Il a énormément de supporters. Et ils l'ont bien soutenu contre Akazuzo quand il n'était pas au mieux. Ah oui, il va vite, ce coup droit. Attention, balle de break. Balle de break à nouveau. Oui, l'ace qui tombe à pic. C'est dedans. Cette capacité à partir en arrière. Encore. Deux fois. Deux fois. Deux fois le punch. Évidemment, il va côté coup droit. Et il a raison. Plus long. Ace numéro 2. Oh là là, il le trouve encore. Qu'est-ce qui marche bien, ce slice. Planté. Roger Federer. Oh, la violence du coup. Non, non, là. Là, il est pris. Paul Henry. Il avait cette impression. Il est un peu protesté. Le même en couleur. Il ne se démonte pas. Voilà. Non. Qu'est-ce qu'il le lit bien. Et une balle de 7 effacée. Et il enchaîne. Et il s'ocentre. Une bonne position. Un avantage. Federer. Il passe devant au nombre d'Ais. Oh, c'est bien servi. Parfait. Et Federer s'en sort. Ça y est. Il va forcer Paul Henry. Et 3 balles de 7. Il faut dire que c'est du solide en face. Ace. C'est fait. Deuxième balle. Le voilà ce 7. Après lequel il courait depuis bien longtemps contre Roger. Et c'est le premier de cette partie. Bien joué, Paul Henry. C'est du Nadal. Oh, qu'il est beau celui-là. Trop en fer. Et si on n'en fait pas assez, on est puni. Il a trouvé le parfait équilibre au premier 7. Oui, planté par ce lobe. Il ne s'est pas compliqué la vie. Roger, il a joué le passif. Précédent et celui-ci, on voit bien que c'est compliqué. Le même que tout à l'heure. Mais côté revers cette fois. Il déroule Roger. Faible. Ça aide. Mais on l'a vu à part... Et là, il a du mal à trouver la même carburation. Et notamment en première balle. Même si, évidemment, C'est ça. Lucite aussi. Et en coup droit. En coup droit. Lui, il a trouvé la distance. Oui, bien touché. Complètement pris. Il retrouve de la confiance et du jeu vers l'avant. Il va pouvoir les utiliser. Deux points. C'est la grosse cote du jour. Rondement mené. Vous l'avez dit. 7 à sens unique. Et Patrice Agelauer. L'actéralement, ce n'est pas évident de se placer. A peine une heure et quart pour deux manches. Oh, c'est bien ça. Ça aussi. Oh là ! Ça aussi, c'est très très bien. Le contre-pied côté revers. Ne ratez rien. De tout ce qui se passe. Tous les sons. Statistique de la deuxième manche. Vous voyez que le pourcentage de première balle est considérablement monté chez Roger. 2 sur 2 au deuxième. Ça change évidemment tout. Qu'est-ce qu'il est. En coup droit. Ça redevient lourd. Chez Federer. Oui, bien. Bien d'insister. Côté droit. Ça, c'est bien maîtrisé. Oh, qu'il a bien fait d'avancer vers le filet. Super. Qu'est-ce qu'il est difficile à jouer. Pourtant, c'est tout droit. Lui de la partie contre une minute de plus pour Polo. Et comme par hasard, la première balle qui revient là. Des tonnes. Ah, il mettait des kilos. Ah, bien joué ça. Ouh là. Il a préféré assurer le coup, mais il nous a fait peur. C'est une jeune équipe, Arsenal. Exactement. Et nous retransmettrons le Community Shield. Vous savez que c'est le vainqueur du championnat, c'est-à-dire Manchester, contre le vainqueur de la cup Chelsea. Ce sera le 9 août sur France Télévisions. Et Serena Williams vient de... Elle a fait très très mal commencer le match. Et puis, elle s'est vraiment battue pendant les deux sets suivants. Et ténistiquement, c'est pas encore... Pour les autres stars du circuit, elle sera ténistiquement meilleure. Mais pas encore dans le prochain match. Prochain match, c'est assez facile. Encore une fois, donc... Parce que ça fait plusieurs 3e sets qu'elle joue là. Moi, Tatiana, j'aimerais bien que tu ailles là-bas pendant un entraînement de Serena Williams. Et oui, il a trouvé le coup droit. Il a trouvé le décalage. Bien ! Oui, il s'en sort, il s'en sort. Ah, il s'est battu là ! Et avec calme ! Ah oui ! Mais c'est bien fait. Splendid ! C'est bien fait, c'est... On la défend. Aujourd'hui, 2 sur 11. Oui ! Et bien claqué ! Là, il a avancé ! Oh, c'est pas vrai ! Le vent le gêne ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Voilà, il s'est pour fédérer. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Mais il y est ! Il y est fédérer et il a tout son temps pour ajuster son passing long ligne et il break. Ah, celui-là, celui-là, il aime bien ! Super ! Bien anticipé, bien... Oh, quelle qualité de deuxième ! Ah oui, il laisse pas l'occasion, vous voyez. Par rapport au jeu précédent, Paul-Henri s'était trouvé dans la mer. Et celui-là, il est gratuit. C'est le quatrième. Voilà, la dommage. L'option était la bonne. Mais ça sort. Fédérer. Il est surpris, là. On a l'impression qu'il voit pas partir la balle un petit peu plus tôt. Statistique du troisième set. Vous voyez, toujours un pourcentage chez Fédérer. C'est plus facile à dire qu'à faire face à un joueur comme Roger Fédérer qui est capable de sortir. C'est un peu normal. Là, il est ce qu'il faut au bon moment. C'est un peu normal. Oh là là, c'est dedans. C'est dedans. En revanche, du côté de... Quel que soit le score, quelle que soit la fatigue, chaque coup est joué au maximum de l'intensité. Et il sent que son adversaire est touché. Bien joué. Bien joué. Là, il s'est accroché et il a été vigilant. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est le huitième base. Oh là, il prend la ligne. Allez, une petite ouverture. Oui, il est beau celui-là. Oh, il était prêt. Paul-Henri a sauté. Anticipation de Paul-Henri. Oui, bien. Bien construit. Ce match, vous allez pouvoir dans quelques secondes maintenant, continuer à le suivre évidemment. Sur France 3, on ne va pas lâcher Paul-Henri. On va le porter jusqu'au bout. Et oui, il enchaîne. On va se quitter sur France 3. Oh, dans le contre-pied. Il est à nouveau lucide et conquérant, Paul-Henri. Il soit totalement revenu pour servir. Roger, c'est dehors. Il bouge mieux, Paul-Henri. Là, il a vu sautillé. Avant le deuxième service de Roger Federer. Oh, c'est bon ça. Oh, il est bien touché. Il va y être, Roger. Oh là là, magnifique. Quelle course. Parfait. Quelle qualité de deuxième balle. Imparable. Imparable. D'excès. C'est décalé, attention, danger. Oui, il a joué. Oh là là, quelle diagonale. Légèrement décalé, Paul-Henri. Voilà, pour servir le revers. Bien. Oh là là, ça a failli être juste. Bien joué. Il faut avancer dans des moments chauds comme ça. Oui, dans le contre-pied. Aïe, aïe, la même. C'est la même. La même que tout à l'heure. Oh, il a du cran. Il a du cran. Et non, la messe n'est pas dite. Le Vamos qui ponctue ce point. C'est livré, c'est attention. Superbe. Il ne se trompe pas sur les balles courtes. Incroyable. Incroyable ce qu'il arrive à faire, Roger Federer. Et pourtant... Alors, Nelson est avec Loïc Courteau à nouveau. Est-ce qu'il a changé de discours, le coach ? Oui, Loïc. C'est difficile parce que là, c'était un jeu absolument magnifique qu'on vient de voir. Et là, désormais, évidemment, Paul-Henri est vraiment au pied du mur. Pour allonger cette deuxième balle comme ça. Et derrière, badaboom, comme dirait... Oh là là, c'est... C'est une merveille. A droite, Jean Gachassin, celui de la fédée de tennis. A gauche, Patrick Decarolis, président de France Télévisions, qui admire ce nouvel aile. Très important et décisif. Vous voyez pourquoi il change de raquette. Bien attaqué, Paul-Henri. Bien joué. Marque le temps... Il a servi sa nouvelle balle pour revenir à 5'4. Il a été gêné par un petit four... Oh, ça c'est beau ! Il a anticipé. Il a anticipé le passing longue ligne. Et il sourit vers... vers son clan, Paul-Henri, derrière ça. Parce que c'est un bon tour joué à Roger. qui ne pensait pas que Paul-Henri allait revenir aussi vite. Bien joué. Oh, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Le premier en glissade. Eh bien s'il le veut, il va devoir aller le chercher, Fédérère. Joe Wilfred Senga, on en reparlera plus tard. Pour l'instant... Pour l'instant, ça descend. C'est bon. 206 km heure. Servir le coup droit ou il va revenir au centre ? Il revient au centre. C'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui ! Oh, bien joué ! Oh, elle tournait, elle tournait. Ça calme, ça calme, ça calme, 184. Ah, c'est fini. C'est la bonne ! La deuxième balle de match, c'est la bonne pour Roger Federer. Formidable dans cette fin de partie. Et le numéro 2 mondial qui se sort du piège que lui a tendu Paul-Henri Mathieu, qu'il a bousculé, qu'il a secoué, qu'il a même inquiété, mais qu'il ne l'a pas battu. Parce que Roger Federer est un grand et que les grands, dans les moments importants, jouent leur meilleur tennis et c'est ce qu'il a fait, Patrice. Sous-titrage Société Radio-Canada